On vous dit souvent que vous avez eu plusieurs vies, mais en lisant votre biographie, vos moires, on en découvre encore d'autres insoupçonnés. Fondateur du magazine Mythique Métal Hurlant, homme de radio, de télévision, journaliste, passionné de musique, auteur de bandes dessinées, producteur de films, ami et collaborateur de stars de tout genre, votre vie est un roman et la voilà couché sur papier. « Mémoire » de Jean-Pierre Dionnet, un très beau livre. Moi j'ai retrouvé deux caractéristiques qui vous sont propres. La première, c'est que vous parlez plus des autres que de vous. Vous parlez de Moebius, de Jodo, de tous ces gens-là. Et finalement, si on compte le nombre de phrases qui vous sont vraiment propres, je pense qu'elles sont vraiment minimes. Donc ça, ça vous ressemble beaucoup. Et la deuxième, c'est que c'est pas complètement linéaire. On a l'impression que ça marche comme dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a des souvenirs à peu près linéaires, mais ça part un peu dans tous les sens. Tout en restant structuré. Est-ce que c'était voulu ou inconscient, cette structure ? C'est totalement à l'insu de mon plein gré. C'est-à-dire que j'avais pas prévu de faire de Moire. Je me disais, ça doit pas être agréable de faire ces Moire, parce qu'on doit visiter des choses du passé pas forcément agréables. Et puis j'étais parti sur un autre livre qui s'appelait « Machine à rêver », que je ferais peut-être un jour, mais peut-être pas. Parce que c'était une histoire de l'art dans tous les domaines, en confrontant tout. Un espèce de projet pharaonique qui m'aurait pris 50 ans, je pense. Quand je suis arrivé à 2,5 millions de signes, que j'ai vu que j'étais au quart du bouquin, je l'ai mis dans un tiroir, mais il s'en tirera peut-être jamais. de manière en tume, peut-su, on verra. Mais là, je serai pas là pour le voir. Et à ce moment-là, mon éditeur m'a dit « Pourquoi tu fais pas... » « Vous ne faites pas, parce qu'on n'a pas gardé les cochons ensemble, là c'est mon éditeur. » « Pourquoi vous faites pas vos Moires ? » « Vos mémoires ? » C'est là que j'ai dit « Mes Moires, mes Moires, pas mes MES Moires. » Non pas comme la mythologie grecque, forcément, mais comme les Moires photographiques, comme les Moires dans tous les domaines du tissu, parce que j'ai bien peur de mentir, parce que mon métier, c'est de raconter des histoires. Soit des histoires en tant que scénariste de bande dessinée ou comme auteur, soit des histoires pour vendre mes livres. Parce que des fois, j'ai vendu des cages à Lyon, des Esquimaux, ou plutôt des frigilaires et des Esquimaux. Donc, je me méfie des mémoires des gens. Je pense que c'est pour ça que je parle peut-être plus que des autres, mieux, parce que les autres, je les regarde de l'extérieur. Moi, je suis un insondable mystère pour moi-même, comme vous l'êtes tous, parce que si on se connaissait, peut-être qu'on n'avancerait plus. Je ne suis pas trop moi pour la psychanalyse, pour tout ça et tout. Je pense qu'on a des trucs qu'on ne sait pas trop pourquoi, comment. Alors, j'ai préféré parler des autres, oui. Soit parce qu'ils ont été très importants pour moi, soit parce que j'ai cru voir chez eux des choses qu'eux ne voyaient pas. Et puis, évidemment, j'ai parlé de moi. Alors, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Christophe Kilien, qui a déjà fait des pavés monumentaux sur plein de sujets. et il m'a accouché, c'est-à-dire que deux fois par semaine, trois fois parfois, de deux heures de l'après-midi à 20 heures, quand ça allait bien, jusqu'à 19 heures autrement, je racontais ce qui me passait par la tête. Et puis, à la fin de la journée, alors ça, j'étais assez fier de moi, ça, c'est les jours impairs, un peu psychotimiques quand même. Je disais, aujourd'hui, on a des potés, c'était plutôt bien. J'ai dit des trucs intéressants. Alors, ils disaient, ouais, c'était pas mal. Il y a des jours où je disais plein de trucs, et je disais, oh là là, aujourd'hui, c'est à mettre à la poubelle. Ils disaient, non, c'était pas mal. Alors, je me suis dit, bon, on va arrêter de se juger. Et on a pondu comme ça un bouquin qui faisait... Alors, il n'en a pas l'air, il a l'air assez mince, mais c'est parce qu'Étienne Robillard, vieux complice de l'époque médeillante, l'époque canale, a pris une lettre assez étroite qui permet que ça tienne dans 400 pages. Et donc, on s'est retrouvé avec 1,6 million de signes utiles. Et l'éditeur a dit, on va rester à un prix normal, c'est-à-dire en dessous de 20 euros, pas 19,99 euros, on n'en est plus là. C'est fini, ça ne marche plus, ça. Mais, on m'a dit, il faut couper 600 000 signes. Alors, j'ai appelé Christophe Kylian, j'ai dit, écoute, en gros, moi, j'ai fait mon boulot, je t'ai donné ce que je pouvais, maintenant, t'es le tailleur. Il dit, je taille dans quoi ? Ben, je taille dans ce que tu veux. Il y a peut-être des trucs, je t'ai dit, c'est vitaux, mais il ne semble pas vitaux, ben, tu sucres. Il y a des trucs où je t'ai dit que c'était pas important, mais t'as l'air de penser que c'est important, ben, tu gardes. Et j'ai découvert le livre en même temps que vous. Et c'est lui qui a dit, ça ne va pas être possible de faire un truc chronologique. Ça ne va pas être possible parce que tu sauces du coq à l'âne tout le temps. C'est marabout, bout de ficelle, seul de cheval, cheval de fer, ferme ta boîte, etc. Puis je me suis dit, tiens, ça fait un livre. Ça fait un livre de... Un drôle de livre parce que, ouais, c'est pas chronologique, mais la vie, elle n'est pas chronologique. Il y a des moments qui vous frappent à la différence. Il y a même des trucs rétroactifs. Il y a des trucs qu'on découvre 30 ans après les avoir vécues en se disant, tiens, ça, c'était un moment de ma vie, mais sur le moment, j'ai juste cru que je prenais le chemin de droite ou le chemin de gauche. Et en fin de compte, ça s'orientait les trois quarts de ma vie. Donc, je me suis laissé porter par le courant. Et le courant, ça a donné ce drôle de livre que j'ai lu après. Alors, vraiment, j'ai lu. J'aime bien. J'aime bien. J'aime vraiment ça bien. Mais c'est pas moi. C'est tout ce que... Kylian a mis en forme. Alors, les gens disaient, ouais, il y aurait de quoi faire un volume 2, un volume 3. Donc, ça va aller. Parce qu'il y a assez de choses dedans. Et puis, il y avait des gens qui prenaient trop de place. Par exemple, sur Richard Widmark, acteur que j'aime beaucoup et avec qui j'avais, je ne sais pas comment, créé une vraie amitié. Il y avait 50 pages. Je me suis dit, bah, tu feras tes 50 pages d'entretien avec Richard Widmark, que je connais par cœur, parce qu'il me parlait en me disant, je lui dis, pourquoi vous me dites tout ça ? Il m'a dit, parce que vous vous en souviendrez. Donc, un jour, je ferais une plaquette Widmark. Mais si je commençais à faire 50 pages sur Widmark, ça voulait dire que je faisais 100 sur Moebius, ça veut dire que je faisais 90 sur Drouillet, ça veut dire que je faisais 75 sur Gossilly. Là, c'était les pages jaunes de la ville de Paris. Alors, moi, j'ai retenu une citation. Pour moi, une phrase qui m'a bouleverse. Le livre, je vois un film. Elle est magnifique, vraiment. Ça se lue absolument comme un roman. « Les artistes sont des gens déficients et leur création sert à combler cette déficience. » Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un manque, un manque d'amour, qu'il ressentit comme tel. Ou une difficulté avec le monde réel, une envie de se mettre à part. Non, vraiment. En fouillant un peu, et j'ai pas mal fouillé, quand si un artiste me dit qu'il est heureux, je me dis, lui, c'est un gros, gros menteur. C'est une substitution, une manière qu'on a de créer des mondes parce qu'on n'est pas content du monde où on vit ou qu'on n'est pas content de sa vie dans ce monde-là. Ouais, c'est comme ça. Et peut-être que les autres s'en satisfont. Mandrika disait une chose assez bien au début de l'École des Savannes. me disait, est-ce que tu te rends compte qu'on publie nos névroses, nos peurs, nos terreurs, et qu'on est payé pour ça ? Je suis assez d'accord. Alors après, on sait plus ou moins bien les montrer. Moi, quand je suis spectateur d'un film, par exemple, je pense pas du tout... Je suis pas en train de plaindre le pauvre metteur en scène. Il a fait le truc qu'il voulait faire, etc. Mais des fois, en creusant un peu certains metteurs en scène que j'aimais bien ou certains écrivains que j'aimais bien ou en lisant leurs journaux intimes, je me disais, oh là là ! Ah ouais, alors le type que je voyais au cinéma, si sûr de lui, si formidable, qui résolvait tout, sa vie privée était lamentable, il était alcoolique, il a eu que des problèmes avec les femmes, il a eu des problèmes avec les chiens. À un moment, il s'est enfermé pendant 15 ans. Le mec le plus cool du monde, pour moi, sommet du cool, du cool, du cool, c'était Robert Michum. Et Robert Michum, le jour où il a parlé le plus longuement, il dit, ben oui, j'ai fait du cinéma parce que j'étais devenu aveugle en usine. Et j'ai vu un médecin qui m'a dit, c'est psychosomatique, c'est que vous supportez pas le travail en usine. Et c'est comme ça qu'il est devenu acteur. Après, quand on me dit c'est monsieur cool, je me dis, se rendre aveugle, c'est pas le sommet du cool. Si je dois garder que cinq films, je garderais un film avec Louis Jourdan, qui s'appelle L'être de l'inconnu, de Max O'Fouce, qui, etc. je garderais le photo de Mme Muir, parce que j'étais fou amoureux de Jane Tierney. Qui ne l'était pas. Et comme disait Manchette, il disait, je sais beaucoup de choses sur Mme Muir, je sais surtout qu'à chaque fois à la fin, je pleure. J'ai droit encore à trois. Alors, celui que j'ai vu le plus en salle, on avait même une copie 35 qu'on se projetait chez un ancien copain de Ruyet qui s'appelait Roland Lacourbe. Celui que j'ai plus vu de ma vie, c'est Laurence d'Arabie. Après, le film, le seul film qui nous dit qu'on est tous des malades quand on regarde des films d'horreur ou des films de meurtre ou des films sanglants, je mettrais Le Voyeur de Michael Powell. Parce que pour moi, Psychose à côté, c'est vraiment Bambi puisque l'éducation psychanalytique et Maman n'est pas gentille. D'ailleurs, elle est morte, etc. Je m'en contrefiche un peu. Je trouve que la belle gueule de Carl Böhm et le film Powell mettant en scène adoubé, connu, certifié, qui fait jouer son vrai fils dans le film à qui il fait peur avec des scorpions en faisant un petit film pour commencer à terroriser avant qu'il devienne un tueur. Et le fait qu'on découvre qu'en fait, on est complice. Alors, celui-là, je ne m'en remettrai absolument jamais. et puis, il m'en reste un. Alors, on va essayer... Ça ne va pas être audiant ? Non, ça ne sera encore pas un bis. Ça sera un film de Midelli qui s'appelle Comme un temps avec Charlie McLean, Dean Martin et Frank Sinatra qui est un grand mélodrame qui commence avec un autocar qui arrive dans une ville et descend un soldat démobilisé qui est Sinatra et la musique tout à coup entend pom, 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 chuch, pom, pom, pom. et on se dit ce n'est pas un bus qui arrive. C'est le destin d'une ville, c'est le destin d'un mec, c'est le destin autour. Tout va changer. Il va se passer quelque chose de très très grave dans ce film, ce qui est le cas d'ailleurs. c'est-à-dire que là, ce que j'aime chez Midelli particulièrement et que j'ai aimé dans le cinéma bis mais que dans le vrai cinéma seul Midelli a su faire c'est nous visualiser la folie. Bon, il était aidé pour ça, il était marié avec Julie Garland, Saed, lui-même a quand même fait très tôt des films comme Brigadou où on voit qu'on ne peut jamais attendre le réel et tous ces films sont en gros l'histoire de rêveurs qui se cassent les ailes face au monde réel. Donc, voilà, alors là-dedans on remarquera qu'il n'y a aucun film bis et ben tant pis. J'ai aucun projet parce que ça m'a, disons que la sortie du livre font qu'un certain nombre de gens avec qui j'ai travaillé par le passé, dessinateurs pour la BD, éditeurs avec qui j'ai travaillé m'ont dit qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Alors, j'aurais dit je sais que ça sera pas un truc tourné vers le passé. Ça y est, les mémoires j'ai données peut-être que dans dix ans je reviendrai sur mon passé peut-être même avant mais actuellement je fais ma coquette c'est-à-dire que j'écoute un peu ce qu'on me dit et puis je verrai mais je me donne jusqu'à avril-mai-juin pour finir mon petit tour de France parce que Paris c'est Paris mais j'aime bien aussi aller en province beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens en région d'une culture incroyable alors donc je vais faire mon tour en province et puis après je verrai alors effectivement j'ai envie de refaire de la BD mais j'ai envie de faire une BD que je n'ai jamais faite j'ai un vague projet de roman pour un éditeur que j'ai remis trois fois alors est-ce que je suis capable de faire un bon roman de toute façon si je me plante je me plante et puis il y a d'autres surprises il y a un espèce de spectacle aussi à venir mais là je ne peux pas en dire plus ça je n'ai jamais fait vraiment un espèce de spectacle qui sera à la fois ludique et éducatif qui durerait 9h en tout sur 3 soirs